Aujourd'hui, j'ai fait revenir mon ami Alain Defoe, l'historien du vrai et des pétériens qui font un grand tout, qui s'appelle l'histoire, et qui va te parler d'un personnage célèbre, bien sûr, qui est à la fois d'actualité et du passé, qui s'appelle Picasso, un grand peintre, un artiste magnifique. Et quand j'écoute Alain Defoe, il me dit que s'il y avait eu un professeur d'histoire ou plusieurs de cet acabit, peut-être que je serais plus instruit en la matière. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut dire ? On ne peut pas dire, on ne peut pas savoir. Et la prochaine fois, je te parle d'autres choses. Je ne reviens pas après, tu connais la monsieur, que maintenant, à bientôt, ça va aller, ça va aller. Écoute bien. Oui, alors, Picasso, ça nous ramène au 19e, 20e siècle, 1881, c'est la naissance, petit Picasso, petit forcément, il restera petit d'ailleurs, il grandira, il restera petit, il ne sera plus, il sera grand autrement. Donc, au début, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Un enfant, quoi, il grandit, il mange, il dort, il pleure de temps en temps, puis voilà. Puis il grandit, son père est professeur de dessin, ça aide quand même. En même temps, il y a des fils, c'est des filles de chanteurs qui ne sont pas forcément au juste, ça ne veut rien dire. Mais enfin, Picasso, il va même dépasser le père, largement. Alors, à 8 ans, il fait son premier tableau, à lui, quand même, le Picador, il ne va jamais s'en séparer, il ne le vendra pas, c'est d'une fortune aujourd'hui, forcément. Et puis, il faut dire qu'à cette époque, il n'y avait pas la télé. Et les enfants dessinaient davantage, il lisait, il dessinait aujourd'hui, il y a moins de Picasso, forcément, parce qu'il y a plus de télé. Alors, Picasso, il grandit, il grandit, il fait son premier tableau, mais après, c'est l'escalade, il n'arrête plus, il pend, il dessine, il y a une période académique, un peu, et puis après, il passe à autre chose, il y a une période bleue, après, le décès d'un petit fils d'un ami, il y a des choses qui changent, le cubisme, tout ça, et puis, par exemple, Picasso, il regarde un peu à droite à gauche, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est bien, il picore, c'est ça, Picasso, il picore, il picore, et après, il prend l'un, il prend l'un, et puis après, il en fait du Picasso, ce n'est pas copié, ce n'est pas copié, c'est interprété, avec génie, forcément, Picasso, la Moselle d'Avignon, et puis, alors, il y a Garnica, bien sûr, Garnica, bon, alors, les villages basques, l'Espagnol, les Allemands, bon, un massacre, tout ça, et puis, il y a une fameuse phrase, l'officier allemand qui montre à Picasso une photo du tableau, puis Picasso qui répond, l'officier qui dit, c'est vous qui avez fait ça, alors, Picasso, il dit, non, c'est vous, c'est pas trop, c'est vrai, mais enfin, belle phrase, quand même, voilà, puis, alors, Picasso, c'est aussi des phrases, effectivement, je ne cherche pas, je trouve, le goût est l'ennemi de la créativité, j'ai mis 5 ans pour sortir de l'académisme, et puis toute ma vie pour redessiner comme un enfant, parce que c'est ça, c'est ça, alors, il y a des gens, ils voient des Picasso, ils disent, ah, mon gamin, il fait pareil, mais le problème, c'est que ça ne dure pas, quoi, alors que Picasso, ça dure, ça durait, jusqu'en 73, 73, bon, mais il avait vécu longtemps quand même, il y en a une oeuvre considérable, extraordinaire aussi, voilà, beaucoup d'intelligence, il a eu des nègres, mais enfin, c'est l'idée qui compte, après, bon, il faisait exécuter certaines choses, Rodin aussi, il utilisait Camille Claudelle pour faire des choses, enfin, pas seulement la sculpture, et voilà, mais enfin, quand même, j'ai dit, alors, l'histoire, c'est ça, pendant mon soir, il ne se passe rien, puis tout d'un coup, 1881, bon, Picasso, il y a eu des peintres avant, il y a eu des peintres avant, mais Picasso, quand même, c'est tout un siècle, voilà, on va le temps de prochain, bon, puis la prochaine fois, je ne sais pas, il y a tellement de choses à dire, l'histoire, c'est ça, c'est vaste, voilà. Il y a eu une exposition, Picasso, à Paris, il faut y aller, il faut y aller, si il y a de la place.